D'abord, parlons de ce blocus qui s'est finalement levé. La voie ferrée a finalement été complètement dégagée à Saint-Lambert tard hier soir. Les manifestants qui s'y étaient installés depuis trois jours ont quitté et personne n'a été arrêté. D'ailleurs, on peut voir présentement en direct un train qui circule. Marie-Lise, alors c'est quand même une bonne nouvelle de ce côté-là? Oui, c'est le deuxième convoi de marchandises du CN qu'on voit passer en l'espace d'une heure ici, à Saint-Lambert, où avait lieu ce blocus dans les derniers jours. Il y a également toujours de la présence policière, quelques voitures, 4-5 à peu près, qui font des patrouilles, qui sont stationnées pour s'assurer qu'il n'y ait peut-être pas de manifestants qui reviennent sur place. Alors, les opérations policières qui se sont terminées hier soir vers 23h. Vers 22h, il y avait toujours des manifestants sur place. Ils pliaient bagages, prenaient leurs effets personnels. Marie-Claude, si on fait le... si on retourne en arrière, qu'on fait le fil des événements, il y a une injonction, une copie de l'injonction qui a été remise aux manifestants, jeudi soir, vers 19h. Ils ont quand même demeuré sur place, les policiers qui, eux, privilégiaient l'approche du dialogue, de la communication. Finalement, en fin de journée, vendredi, bien, ils ont établi un périmètre, ont encerclé les manifestants. Ils ont donc été privés de tout ravitaillement, nourriture, bois, eau. Finalement, bien, le blocus a été démantelé. Les manifestants se sont adressés aux caméras pour dire qu'ils poursuivaient leur message de soutenir les chefs héréditaires. Maintenant que la voie ici, à Saint-Lambert, elle est réouverte, accessible aux piétons, aux automobilistes, eh bien, on s'est entretenu avec quelques personnes. Voici une réaction. Oui, oui, bien évidemment, il faut que toutes les entreprises puissent travailler, parce que c'est sûr que beaucoup ont dû fermer les portes pendant quelques jours. Et ça a été extrêmement compliqué, donc c'est évident qu'il faut que tout le monde travaille, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut aussi respecter le droit de tout le monde, donc c'est vrai qu'il faut que chacun puisse se défendre. C'est pas tout le temps évident et forcément que ça fait du mal à certains, donc voilà. Vous, est-ce que ça vous a touché, le blocus à Saint-Lambert? Pour être fond, pas vraiment. Ça a touché quand même plusieurs personnes, l'industrie également. Alors, Marie-Lise, d'ailleurs, le gouvernement, le goût qui continue de mettre de la pression sur Ottawa pour une sortie de crise définitive. Oui, parce que même s'il n'y a plus de blocus ici, à Saint-Lambert, la crise se fait toujours sentir. Hier, le premier ministre Justin Trudeau, qui a haussé le ton envers les manifestants des communautés autochtones, il a dit que la patience de son gouvernement avait atteint des limites. Il demande de lever les blocus, les barricades un peu partout au pays. Par contre, il n'a pas, Marc-Lôte, fixé de date d'échéance quant à la reprise de la circulation des trains. Le gouvernement caquiste, lui, demande une approche globale du Canada, de la concertation. Je vous laisse entendre Yann Lafonnière, député de Vachon. Comme gouvernement provincial, on a pris nos responsabilités, la police a bien agi, mais à un moment donné, on ne peut pas tout régler non plus. À base de tout ça, il y a un conflit, un conflit qui est clair, il y a un besoin de négociation, puis le fédéral doit régler cette partie-là. Je ne veux pas faire de la politique là-dessus, mais avouez que c'est frustrant de savoir qu'hier, on nous a envoyé complètement toute la chaleur sur nous en disant que chacune des provinces réglait ça. Ça prend une coordination. C'est le pays au complet. C'est d'un océan à l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer les blocus, puis attendre qu'ils reviennent dans une journée, deux journées. On va dire aux citoyens, ça va bien, mais peut-être que ça va revenir bientôt, parce qu'à la base, le conflit n'a pas été réglé. Alors voilà, et en terminant, Marie-Claude, on rappelle que les chefs héréditaires de la Première Nation de Wet'suwet'en demandent toujours à la GRC de libérer, de sortir, de quitter leur territoire, tout comme le promoteur du projet Coastal Gals.